salut à tous et bienvenue sur la chaîne apprendre la mécanique aujourd'hui nous allons étudier le filtrage et le tarotage une leçon très importante dans l'étude et la conception des assemblages alors pendant ce cours nous allons explorer en détail les concepts clés liés aux différents types de filtrage et la façon de les représenter avec la norme bien sûr on va également aborder les notions de vis et des cours mais aussi les assemblages utilisant les éléments filetés des exemples concrets des illustrations visuelles et des explications vont vous aider à assimiler les différents concepts alors restez avec nous et n'oubliez pas de poser vos questions dans les commentaires mais également de liker et de vous abonner c'est parti filetage et tarotage objectifs de la leçon alors à la fin de ce cours vous allez normalement comprendre les concepts fondamentaux liés donc au filetage et au tarotage notamment le diamètre nominal le pas les longueurs ça peut être la longueur de la vis mais aussi la longueur filetée etc vous devrez également maîtriser les normes et les spécifications liées au filetage de reconnaître et de savoir représenter un filetage sur un dessin d'ensemble ou sur un dessin de définition en suivant ces objectifs vous allez développer une expertise solide en dessin dénié ce qui vous permettra de créer des dessins précis et fonctionnel pour les assemblages mécaniques voilà donc pour les objectifs de la leçon d'aujourd'hui alors quand on parle de filetage l'on pense à ces éléments là là on a une vis ici une vis un écrou une pièce avec un trou taroté et là également on a un assemblage avec une vis un écrou et cet élément là qu'on appelle grondel on y va le sommaire on va d'abord commencer par les caractéristiques en voyant ce que c'est un diamètre nominal pour une vis ou bien pour un écrou le bas aussi en bas de définir on verra également les différents types de filets d'abord le filet métrique iso noté bien symbolisé par la lettre m mais aussi les autres types de filets on verra la représentation des vis et des écrous sur un dessin technique en vue extérieure mais aussi en coupe pour voir ce qui est à l'intérieur on verra également le nombre et le sens des filets parce qu'une vis ou bien un écrou bien peut avoir un filet à droite ou un filet à gauche mais également on peut calculer le déplacement d'une vis en fonction du nombre des filets et en fonction d'autres paramètres qu'on verra alors l'assemblage des vis et des écrous on le fera en coupe et on terminera comme d'habitude par l'essentiel à savoir à l'aide d'une carte mentale qui vous aidera à mémoriser facilement le cours on y va pour les caractéristiques donc pour le filetage voyons un exemple ici on a une pièce avec une réunir hélicoïdale ici c'est cette fameuse forme qu'on a là qu'on trouve sur les vis ici on a le sommet de filet du filet le filetage étant ce qu'on a ici et un autre sommet de filet et entre les deux on mesure ce qu'on appelle le bas alors généralement c'est un millimètre voilà également ici un autre paramètre qu'on appelle le diamètre nominale ce qu'on a ici pour une vis évidemment et aussi un autre diamètre qui se nomme diamètre à fond de filet que l'on mesure au niveau du fond de ce filet là jusqu'à ce niveau distance entre deux fonds de filet voilà pour les caractéristiques et là on a le chaffin le chaffin il aide toujours à faciliter le montage de cette piste dans un alésage et là ce qu'on appelle une gorge de dégagement du filet donc qui facilite l'usinage du filetage sur une machine par exemple les différents types de filets le filet métrique iso symbolisé par la lettre m on a ici alors c'est un filetage qui est en général le plus utilisé en buisserie le profil est défini à partir d'un triangle équilatéral qu'on a ici profil des triangles équilatéral on le voit ici donc là on a le pas et là de 60 degrés qui fait en sorte que ce triangle par exemple que l'on aurait ici de forme équilatéral c'est à dire que les trois côtés sont égaux alors c'est ce type de profil qu'on utilise le plus souvent pour les vis ce qu'on a ici un voilà un profil à peu près triangulaire filet métrique iso voilà ici la cassure de l'angle c'est le sommet des filets ici et là le fond des filets qui est représenté là alors les autres différents types de filets on a d'abord le filetage trapézoidal symbolisé par les lettres t et r t majuscule r minuscule là on a une forme de trapèze ici on a une de 30 degrés et le pas se mesure de là jusqu'ici pour ce type de filetage alors on l'utilise très souvent pour des vis de manoeuvre et dans la transmission de puissance alors les particularités pour ce type de filetage c'est qu'ils acceptent beaucoup de chaleur ces types de vis qui utilisent également ces types de profil donc le profil trapézoidal sont généralement irréversible c'est à dire que ça ne tourne que dans un seul sens en général un exemple ici sur un extracteur de roulement là on a une vis de manoeuvre également ce type de profil est généralement utilisé pour les vis sans fin pour la transmission de puissance là on voit que la roue plutôt la vis va tourner pour entraîner la roue on voit bien les sens de rotation des deux pièces on a l'exemple ici d'une mini centrale hydroélectrique avec la vis qui va transporter nous à partir de là voilà au titre de filet toujours le filetage rond de profil noté r et d quoi parce qu'on a quelque chose qui ressemble à un rond ici et là là également un de 30 begrés en général donc ici on a le pas et ce type de filetage est très souvent utilisé pour résister aux chocs il présente également la particularité d'être silencieux et pour supporter des efforts importants un exemple ici avec une vis avec un filet de profil et ronde également un autre à ce niveau accompagné d'éléments roulants toujours les différents types de filet on a ce qu'on appelle le filetage gaz alors ce type de filet est utilisé donc dans les installations utilisant des fluides gazeux voilà et souvent sous pression un exemple ici pour ce type de vis ou de filetage dernier exemple le filetage dans le scie qu'on appelle parfois filetage asymétrique c'est comme une forme de trapèze ici sauf que on n'a pas de symétrie au niveau du trapèze évangèle qu'on a ici on a le pas à ce niveau cet angle en général est de 45 degrés alors pourquoi on utilise ce type de filetage en général c'est pour encaisser les chocs et les pressions voilà pour les différents types de filet on explique ici que si on observe une vis avec filetage à droite ce qu'on a ici le filet monte en allant de la bouche vers la droite là on observe une montée du filet partant de la bouche vers la droite voilà on monte de gauche à droite tout en sachant que la vis est positionnée verticalement et inversement pour un filetage à gauche qu'on a ici le serrage d'une vis à droite est réalisé en tournant la tête dans le sens des aiguilles d'une montre c'est ce qu'on a ici quand on effectue une rotation dans le sens des aiguilles d'une montre d'une montre là on effectue un serrage et le desserrage est obtenu lorsqu'il s'agit du filet à gauche là on tourne dans le sens des aiguilles d'une montre mais au lieu de serrer on est en train d'effectuer un desserrage ça c'est le cas particulier des vis à filet à gauche les vis également peuvent avoir un ou plusieurs filets c'est le cas ici là on a un seul filet pour cette mise le filet il est là il continue ici il va par là ainsi de suite jusqu'au jusqu'à la fin il nous voit ici là c'est derrière et ça continue ici pour cet exemple on a deux filets alors le premier filet par exemple par de là ici jusque là ce qu'on a derrière ensuite ça continue à ce niveau derrière il n'est pas représenté ça peut être fait en trait interrompu et ça repart à partir de là au final ce filet c'est le même qu'on a ici et c'est le même qu'on retrouve là c'est le premier filet et le deuxième qui commence donc par là on va continuer comme ça là on a le trait interrompu qui qui est la partie qui est cachée qui est tout à fait derrière et qui continue ici également ça va être celui ci le deuxième filet est donc ce qu'on a ici mais également ce qu'on a là on a une vis à deux filets alors il ya une formule pour calculer le déplacement des vis en millimètre une vis qui tourne à général se déplace alors ce déplacement là pour le calculer on utilise cette formule le nombre des filets noté petit n multiplié par le pas en millimètre noté donc petit b fois le nombre de tours noté grand n ici parce qu'un exemple si on a une vis avec un pas de 2 mm avec deux filets comme c'est le cas ici avec un nombre de tours étant égal à 5 le déplacement en millimètre sera donc deux ici fois deux fois cinq et ça ferait un déplacement égal à 20 mm voilà pour cette formule